Vous croyez vraiment que la vie est si courte ? Malheureusement, elle l'est. Aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle fois visiter une école au Japon. Après le lycée pour filles et la maternelle, c'est la troisième visite du genre, avec cette fois un lycée professionnel mixte dans la campagne japonaise. Direction donc le centre du Japon, dans la préfecture de Hyogo, le sujet de ma dernière vidéo, mais cette fois dans la ville de Kakugawa, que je remercie pour avoir permis cette visite exceptionnelle. Et donc justement, avant la visite du lycée, je vous propose de découvrir cette ville, puisque j'y ai passé trois jours, le lycée était le dernier jour. C'était vraiment un voyage de zinzin, avec de magnifiques rencontres, accompagné de l'holocasia. J'ai pris beaucoup de plaisir au montage, donc je vous laisse vous plonger dans cette ambiance de campagne japonaise, avant la visite du lycée. Et pour commencer la visite de Kakugawa, on est dans le quartier animé commerçant de la ville, qui est Jikemachi Shotengai, et on va aller déguster de bons mets, parce qu'il y a de bonnes cuisses a été ici. Alors on trouve même des boutiques assez particulières, assez originales, parce qu'ici, c'est des boutiques de vêtements qui fait karaoké, en même temps le truc approbable. Ça fait dix ans qu'elle fait ça, et elle le fait par passion, elle pouvait avoir juste une boutique de vêtements, mais comme à l'imbère, karaoké. Et puis, il y a auxquels tout le monde a été fait, elles sont dégustées, elles ont été dégustées, elles ont été dégustées, elles ont été dégustées, elles ne sont pas en train de faire des étrangers. Très gentil, les gens ici, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Et donc à Kakogawa, on trouve plusieurs spécialités à déguster, et on commence par la plus connue, le tersumeishi. Et donc il y a la ville de Kagogawa et il y a les environs quand on s'éloigne un petit peu du centre et ben on tombe facilement dans des petites cruelles comme ici avec de vieilles maisons C'est pas un endroit où on vient pour faire des choses, il n'y a pas grand chose à faire c'est juste une balade sympa avec de beaux décors et puis une ambiance une ambiance de Japon profond tout simplement Hey Lolo, si toi tu étais un légume, tu serais quoi ? Un fruit ou un légume ? Un fruit ou un légume ? Une banane Moi je serais une framboise Non parce que je suis apprécié des filles Si tu étais un animal tu serais quoi ? Tu vois une fourmi c'est vraiment la symbolique totale du partage, du travail d'équipe Non je serais un loup Un loup qui mange des brebis égarés dans la campagne japonaise Ah oui ? Ah là on a pas vu beaucoup des brebis égarés Je vais juste devoir me rabattre sur la première fourmi qui passe Très joli ! Joli ! Avec ici un champ de cosmos et fleurs, symbole de l'innocence Et donc là on arrive devant une ferme de fruits On est à la campagne, on est pas à la campagne, on est à la campagne Et il parle beaucoup surtout, il raconte beaucoup ses histoires et c'est mignon C'est parti, on va découper J'ai habitué de découper les rageux déjà donc ça ça va être facile les kakis S'il ne faut pas que ce soit plus résistant qu'un rageux Il peut aller vers ? Non ? Non il est pas vers, il y a un vers dedans Aïe ! Ah il a eu peur Ah non en fait il s'en fout, il est en train de cuillère d'autres kakis Ah putain Lolo, t'es dégueulasse si tu as mis du kaki sur ton pull Franchement t'es dégueulasse Bon voilà c'était bien sympa, une jolie ambiance de campagne à déguster ses kakis C'est une ville qui doit son nom à la rivière qui la traverse La Kakogawa, on trouve pas mal d'activités nautiques Donc en fin de journée on est allé faire de l'aviron Avant d'enchaîner avec une soirée de folie dans un snack S'il y a bien un fil rouge que vous verrez tout au long de cette vidéo C'est vraiment la gentillesse et la chaleur des gens Comme Kakogawa est une ville qui de base n'est absolument pas touristique Et bien les japonais sont très surpris et heureux de voir des étrangers s'y intéresser On a maintenant une vue magnifique Superbe Ça, ça c'est la campagne Ça c'est le vrai Zabon Il est à qui le vrai Japon ? Il est à qui, dis-le Il est à qui le vrai Japon Il est à qui ? Il est à Gigi ! Et donc là on est venu ici pour faire une petite activité On va faire une balade sur l'eau Imagine là il tombe Ça, j'ai préparé 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 11 11 12 Et donc maintenant on va faire un petit tour de bateau On va enchaîner avec le bateau ici Ils sont très gentils en fait, c'était pas prévu Eux ils sont passés, ils ont dit qu'ils voulaient faire un tour Et on y va Let's go ! Et donc là on a rencontré des petits jeunes très sympas qui nous ont fait faire justement le petit tour de bateau Et pour le coup on leur a proposé de sortir avec nous ce soir Ils étaient chauds mais il y en a un, ça devait être le capitaine ou quoi, il était un peu moins chaud Il a dit les gars on a une compétition demain parce qu'en fait ils sont venus pour une compétition Donc voilà il a dit les gars on va pas finir bourré Ça fait que des mois qu'on s'entraîne c'est pas pour tout diquer le dernier soir Donc voilà, mais en tout cas c'était très sympa Après ces petites activités bien sympas On va maintenant à notre hôtel du soir qui sera notre hôtel pour deux jours Ça fait vraiment vieille auberge de campagne, c'est très stylé moi j'adore vraiment On a que la visite, ici Alors le petit prince de Kakogawa Il aussi il aime bien les vlogs Est-ce que tu te sens prêt à conquérir tout ça tel un conquistador ? Est-ce que t'es un conquistador Lolo ? Un conquistador Bon ce soir le Lolo était très fatigué, il avait besoin de dormir Moi je suis en pleine forme, moi quand la nuit tombe au contraire j'ai déploie toutes mes forces Donc on part découvrir un peu le Kakogawa nocturne Il y a comme dans pas mal de petites villes de campagne justement Pas mal de snacks et moi j'adore les snacks Bon je suis dans un snack Dans la plus bonne des franquettes C'est du grand n'importe quoi C'est tout le monde qui vient au table de tout le monde Et j'ai rencontré un joueur de foot, il est en Ligue 2 Je sais pas s'il m'a raconté n'importe quoi mais en tout cas il est gentil J'ai rencontré plein de gens dans des salles Il y a vraiment d'autres Et tout le monde est ensemble Et on s'aime On a ici Ai qui travaille ici et qui chante très très bien Oh thank you Donc elle vient des Philippines Et elle est là depuis 7 ans au Japon Alors maintenant je viens de rencontrer un rappeur japonais Il va me faire un petit flow Et des mono-franches Et d'autres qui sont trois Et d'autres qui sont différents Et d'autres qui sont différents Je pense que c'est vraiment bien Et vous devez vous abonner et dire Que vous vous en avez Arigatou gozaimashita, arigatou gozaimashita 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 on peut se rendre compte de la superbe vue qu'il y a là dehors c'est vraiment excellent et c'est voilà le onsen en pleine campagne, très agréable. Et donc à Kakogawa on trouve un quartier fantôme, un quartier connu comme étant un quartier Raikyo avec que des maisons abandonnées de vieilles maisons et donc on va aller explorer un petit peu tout ça. Donc en fait tout ce quartier là c'est un ancien quartier de travailleurs. Toutes les maisons c'est des maisons de gens qui travaillaient dans le textile puisque Kakogawa c'est très connu pour le textile et donc ils étaient tous foutus ici. Et alors tu es prêt à vivre ton expérience de urbex ? C'est assez vide, il n'y a pas grand chose. Celui-là ça craque bien j'ai l'impression que le sol il va s'effondrer. Elle est très jolie en ce cas c'était une très jolie maison et ah oui d'accord en fait regarde ça c'est une partie occidentale ça devait être quelqu'un de très riche là pour le coup. C'est des maisons qui ont en général à peu près 100 ans dans ce quartier. C'est toujours une ambiance assez spéciale quand même les Raikyo. C'est un peu mystérieux, tu as envie de savoir ce qui s'est passé ici, à qui ça appartenait. Voilà c'était la petite visite de Raikyo, c'est quand même comme c'était et on va continuer l'exploration de Kakogawa. On a ensuite été voir les endroits touristiques principaux de Kakogawa, le temple Kakolenji où on a été déjeuner et faire une expérience de zazen, la méditation assise, puis le sanctuaire Hioka Jinja, avant de terminer par le mont Takamikola. Une jolie randonnée avec une superbe vue depuis le sommet. On est maintenant au temple Kakolenji qui est le temple principal de Kakogawa et tu me sens bien fatigué, on va aller méditer un petit peu. Donc là mon Lolo, je sais que tu es fatigué. Non ça va. Tu es fatigué. Oui, oui, je suis fatigué. Voilà, donc on va faire une petite séance de zazen, la méditation assise. C'est parti. Et puis, on yritera. 10 fois plus de 10 fois, puis on retourne à l'état. Et puis, on continue de s'arrêter. Je ne suis pas à dire que 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 je ne suis pas à dire. Donc là on va enchaîner avec une autre activité qu'on peut souvent faire dans le temps, c'est le shakyo, donc c'est la phonographie en fait, on va en copier des sutras. En fait le shakyo c'est dans la continuité du zazen, puisqu'il faut de la concentration, il faut du temps, de la patience. Toi tu gères l'écriture du coup ? L'ordre et tout ? Pas trop en vrai, moi je suis pas bon pour écrire. Le jour où Gigi apprendra ses kanji, n'est pas encore venu. Et donc là c'est parti pour ce repas de grand prince, ce repas des moines bouddhistes, ce repas de... ouais c'est vrai ça. Lolo c'est la simplicité c'est ça, c'est le mec ça. Ça se passe par quatre chemins, alors que moi je suis un bandit de grand chemin. Ciao, allez à togozayemashita. A togozayemashita. A togozayemashita. A togozayemashita. Kiyotsukete. Aï. N'emot sato, mada itai. A togozayemashita. A togozayemashita. C'est très gentil. Ouais, adorable. Et donc là on va arriver au sanctuaire Hioka Jinja, qui est le grand sanctuaire de Kakewa. Donc maintenant on est au mont Takamikula, c'est une montagne qu'on peut gravir. Yukuri de 30 minutes. Ah, ça met 30 minutes. C'est France Pan. Ah, aussi ? C'est France Pan. C'est France Pan. Ah. Donc là ici, on a des bâtons de pèlerins. Et en fait, il y a un truc, c'est écrit là. En fait, il faut choisir le bâton, c'est proportionnel avec la taille de ton zizi. D'accord. Donc, plus ton zizi est gros, plus il prend un petit bâton. Guegui, toi, tu peux prendre ça. Bah toi dans ce cas-là, l'autre, tu vas marcher avec ça. Ah, de morceur. Musique Musique Et voilà on arrive ici au top Musique Avec le locatia de toute façon on est toujours au top C'est beau ce que tu dis Putain C'est Boubou Il y a la fumée qui sort de la tête C'est Boubou Ça j'adore Regarde si je fais ça C'est un samouraï Carpeau C'était ensuite la dernière soirée de ce voyage et elle a clairement été au niveau de la première On a commencé par un atelier cuisine avec des mamans En fait en cherchant des infos sur Kakogawa Je suis tombé sur un blog tenu par une japonaise qui propose ces ateliers Normalement c'est un truc vraiment de quartier fait pour les japonais Donc c'était très intéressant de plonger dans ce japon de tous les jours Après ça c'est un petit peu partir au vrille J'ai fait un bowling avec une des mamans Et un karaoké freestyle avec Zigen le rappeur fou Rencontré la veille Alors on est maintenant à Jikemachi Shotengai Donc c'est la rue animée de Kakogawa Plus ou moins animée par là où on arrivait hier Mais là ça va être animé puisqu'on va faire un atelier de cuisine Bonjour Bonjour Et lui il est beau gosse hein C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Je suis ici Je suis Jiko Je suis Kanade Je suis Jiko Jiko Donc là il va apporter la nagode C'est le poisson qu'on va cuisiner ce soir Bon bava Jiko 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 Kiki le cuisinier kernel Ohlala Toi débrouille plutôt bien mec Mec On va pas un gourmet mais mec g lag lit également Alors par contre On a fait pleurer le bébé Si il apprécie à te mentale On a de la visite encore maintenant. C'est vraiment la bonne franquette. En fait, c'est une ambiance de Japon quotidien. C'est ce qu'on est venu chercher ici, tout simplement. Exactement. Voilà, c'était une très belle expérience. C'était très sympa. C'est ça, franchement. Et donc Lolo va rentrer un petit peu se reposer parce que... Lolo, il fait des vlogs. Il fait des vlogs journaliers. C'est quand même du travail chaque jour. Et moi, je vais aller jouer. Je vais m'amuser pendant ce temps-là. Et donc, je me retrouve maintenant à une partie de bowling avec les personnes justement de la classe de tout à l'heure. de la classe de tout à l'heure. Bon, je me suis fait éclater par les trois. Et la championne est Tomoka. Bravo. Merci. Après ce début de soirée tout mignon, on enchaîne avec un karaoké du démon. Je revois Jigen, le freestyler fou d'hier, pour une petite session en karaoké freestyle. Allez, c'est parti pour un karaoké de feu. Ça va partir en mode freestyle. La latinoe est parti parce que j'essaye d'enorser. J'essaie fantastique. J'essaie fantastique. Mon grand Mon grand La culture Tu peux faire une band ou une autre? La band, je sais. Comment le nom de Bands est? 11 ans Tietven. Ça fait 11 ans. Tietven! Tietven, Tietven ! J'ai besoin de musique. C'est trop trop triste C'est trop triste C'est trop triste Pour les taux de dire au revoir c'était une soirée De barjot, de bandit C'est trop triste C'est trop triste C'est trop triste C'est trop triste 11 ans 11 ans Taxi n'est pas venu C'est trop triste Quand il est minuit, vous connaissez le proverbe Les démons qui hantent ce lyokan Partent profiter du onsen et je vais les rejoindre Bon c'était une soirée De grands bandits On va bien sûr conclure ça de la plus belle des manières Vulnérable face aux sirènes Dans le désir je plonge et je me noie Ce soir la lune est si belle Une voix me dit fonce, rejoins moi C'est un songe je crois J'écris des textes célestes Y'a pas de crayon à ma taille Ce soir j'invite tous les démons à ma table Le lendemain c'était le bouquet final De ce voyage La visite d'un lycée professionnel japonais Les élèves suivent des cours qui les préparent A des métiers dans 4 différents secteurs Mécanique, électricité, architecture Et génie civil On a donc rejoint Sawa Sensei qui a carrément pris sa journée Pour nous faire découvrir son lycée Une école avec une superbe ambiance Des profs qui sont très proches des élèves Et un style à la GTO On a beaucoup rigolé Dernière journée de ce voyage à Kakogawa Qui va se terminer en apothéose Puisque en cette belle matinée On part découvrir un lycée japonais Plus précisément un lycée professionnel Bonjour Bonjour Je m'appelle Daïsuke Sawa Merci beaucoup Donc là on va passer la journée avec Sawa Sensei Qui va nous présenter un peu le lycée Et pour le coup il a déjà annoncé notre arrivée aux élèves Qui nous disent tous bonjour c'est rigolo Bonjour Bonjour C'est ce qu'on fait tous les jours ? Oui, c'est tout le monde C'est tout le monde ? C'est tout le monde C'est tout le monde Donc tout le monde porte des chaussons Tous les élèves mettent des chaussons C'est tout le monde Iré ANGÉO Trous le monde D' bead En 2015 Donc juste après la présentation du matin, donc la réunion du matin qu'on appelle Chorle, ils ont un temps de pause où ils se baladent, et ensuite les cours ont commencé dans dix minutes. Donc là on va assister à un cours d'électronique. Donc ici on a le prof Poukos du lycée, et il y a une super ambiance dans le cours pour le cours. C'est très rigolo, c'est décontracté. C'est un peu le pays. C'est un peu le pays. C'est un peu le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Restez là à gaspiller ton temps bêtement.